Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et actualité du football Le Paris Saint-Germain a fixé une date de reprise, d'après les informations de RMC Sport Celle-ci aura lieu le 22 juin au Candéloge La direction du club parisien a envoyé jeudi un mail à tous ses joueurs afin de les en informer Depuis plusieurs semaines les joueurs du PSG sont en vacances en raison de la pandémie Et de l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1 Les champions de France devraient tous regagner la capitale prochainement pour se préparer à la reprise de l'entraînement Rentrer quelques jours au Brésil après avoir passé le confinement en France Marquinhos a regagné ce mercredi Paris et devrait être suivi par ses coéquipiers sud-américains Neymar, Thiago Silva, Keylor Navas et Dinson Cavani A partir du 22 juin les hommes de Leonardo auront donc plus d'un mois pour se préparer à leur quart de finale de Ligue des champions La suite de la C1 devrait se tenir au mois d'août même si rien n'est encore officiel à ce sujet On passe au Mercato et à Timo Werner qui est annoncé à Chelsea cet été C'est un petit coup de tonnerre annoncé sur le départ vers la première ligue où Liverpool avait sa préférence Timo Werner devrait finalement rejoindre Chelsea cet été La presse allemande est catégorique, le deal est sur le point d'aboutir Il y a quelques jours ESPN avait révélé l'intérêt des Blues pour le joueur précisant que Frank Lampard Espérer avant tout conclure le dossier Moussa Dembele, le buteur de l'OL était la priorité de l'attaque de Chelsea Mais Bild envoie aujourd'hui une petite bombe et annonce que le deal entre Leipzig, Chelsea et Timo Werner est quasiment déjà bouclé Le média explique que Chelsea est disposé à payer la clause de 60 millions d'euros Chose que les Reds de Liverpool n'étaient pas disposés à faire Le club ayant subi des pertes évaluées à 110 millions d'euros Le média précise que les Reds sont restés muets ces dernières semaines On se souvient que le Bayern avait fait de même l'été dernier Ce qui avait refroidi l'attaquant, un salaire astronomique latent chez les Blues En Allemagne, on explique que Timo Werner avait pris la décision de partir à la mi-mars Au moment où l'Allemagne, comme la plupart des pays européens, s'est confinée Probablement un coup de Blues, plaisante le journal En tout cas, hier, Timo Werner, en quête d'un joueur capable de porter le projet des Blues en déclin depuis le départ d'Eden Hazard Pour le Real Madrid, Chelsea a donc sorti le tapis rouge à Timo Werner Un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 10 millions d'euros aurait été proposé à l'attaquant du Red Bull Leipzig Les négociations se sont décantées très rapidement selon Bild Hier, peu après 16h, Timo Werner s'est rendu au siège du Red Bull Et en est ressorti 20 minutes plus tard Son conseiller Karlen Forster, également présent, avait lui quitté les lieux peu après 17h Se refusant tout commentaire, raconte le journal allemand Dont les informations ont été relayées par tous les médias allemands En Allemagne, on explique que Timo Werner avait pris la décision de partir en mars Donc, normalement, Timo Werner va signer à Chelsea pour 60 millions d'euros Et touchera un salaire de 10 millions d'euros annuels par an Et on passe à Miralem Pjanic Alors que les négociations entre la Juve et le Barça traînent un peu concernant Pjanic Le Paris Saint-Germain attendrait sagement en coulisses pour passer à l'action au bon moment A 30 ans et après 9 ans passés en Italie à l'Aes Roma puis à la Juve Miralem Pjanic pourrait bien refermer le chapitre italien de sa carrière courtisée par le Paris Saint-Germain et le Barça L'international bosnien n'a pas été insensible à ses intérêts Et surtout celui des Blaugrana Dernièrement, la presse catalane indiquait en effet que l'ancien pensionnaire de l'Olympique lyonnais Avait donné sa priorité au Barcelonais Sauf que le coût d'une telle opération est très lourde à assumer pour le Barça Empêtré dans une crise financière Le club espagnol doit dégraisser pour espérer finaliser ses gros dossiers Car en plus de Pjanic, les Catalans veulent également boucler l'arrivée de l'Otaro Martinez Autre solution envisagée Inclure des joueurs dans la balance pour convaincre la Juve de lâcher son milieu de terrain Mais là encore, ça pose problème Le PSG se tiendrait prêt Ardemment désiré par les pieds montés Le Brésilien Arthur ne cesse de répéter qu'il ne veut pas plier bagage Hier, le Français Ousmane Dembele semblait quant à lui enfin prêt à rallier l'Italie Mais c'était avant que son agent ne demande toute vérité de départ plus tard dans la soirée Et selon Sport, les longueurs de ce dossier profitent au Paris Saint-Germain D'après le quotidien, les Rouges et Bleus savent que le Barça a pris la pôle dans ce dossier Mais ils ont signalé à la Juve ainsi qu'à l'entourage de Pjanic Qu'ils seront prêts à bondir si les négociations avec les culés échouent Mieux, le journal précise que le champion de France en titre serait prêt à boucler l'opération avant le 30 juin prochain Infos ou intox ? Affaire à suivre Le Real Madrid, lui, accélère pour Eduardo Camavinga Le jeune milieu de terrain rené a tapé dans l'œil des dirigeants de la Casablanca Si le club breton se montre inflexible sur un potentiel départ de son joyau La formation espagnole semblerait décider à passer à la vitesse supérieure dans les prochaines semaines Le Real Madrid va dégainer une offre pour Camavinga Supervisé à plusieurs reprises, le principal protagoniste constitue la priorité estivale des Meringue Et son profil a été validé en interne par Zinedine Zidane Conscient de l'attrait madrilène pour les jeunes joueurs Les dirigeants bretons demeurent inflexibles sur le sujet Et ferment la porte à un départ d'Edo Camavinga cet été La famille Pino a également exprimé son souhait de voir l'international espoir Poursuivre l'aventure en Bretagne la saison prochaine Mais selon les informations de RMC Sport Le Real Madrid se manifesterait avec insistance auprès de l'entourage du joueur Et les discussions se seraient intensifiées entre les deux parties ces dernières heures A tel point que la Casablanca songerait à franchir une nouvelle étape dans ce dossier En formulant une offre officielle au Stade Rennais Intransigeante sur le cas Camavinga Les hautes sphères bretonnes, via le président Nicolas Holbeck Ont calmé à plusieurs reprises leur position sur ce sujet brûlant Un départ du milieu de terrain cet été reste inenvisageable à leurs yeux Alors que le Stade Rennais devrait découvrir la Ligue des Champions dans les prochaines semaines Au moins le tour préliminaire Le Real Madrid parviendra-t-il à faire infléchir la direction rennaise ? Nul doute qu'une offre conséquente redistribuerait les cartes Et on passe au dossier brûlant Savic, Milinkovic Savic La Lazio de Rome a été très claire aujourd'hui C'est toujours 100 millions d'euros ou au revoir et merci C'est reparti pour des rumeurs en chaîne En considérant qu'un transfert de SMS 25 ans sous contrat jusqu'en juin 2024 Était possible en cas d'offre qui satisferait tout le monde Le directeur sportif de la Lazio Iglitare a relancé la machine médiatique Ainsi le Correo dello Sport Estime que l'intérêt de Manchester United, du Paris Saint-Germain et du Real Madrid Pour le milieu de terrain serbe se concrétise Le journal sportif romain ajoutant que les Red Devils seraient devant tout le monde sur le dossier Mais Sergei Milinkovic Savic préférerait le Real Madrid Qui pourtant ne le considère pas comme une alternative Alors qu'il y a quelques jours on nous annonçait que le Paris Saint-Germain Était la destination favorite de Milinkovic Savic Et que Paris était devant tout le monde Mais maintenant le Real Madrid ne veut plus Savic mais veut Paul Pogba Alors que Savic, le Real au début le voulait absolument Maintenant ils n'en veulent plus Donc voilà les médias italiens sont aussi crédibles que les médias espagnols Donc le PSG et Leonardo ne seraient eux qu'en arrière plan Si la volonté des Biancolesti 2ème de Serie A est de retenir Savic Eglitalet surveille et a une liste de successeurs possibles pour le serbe Litton encore Enfin les exigences du président Lolito n'ont pas changé C'est 100 millions d'euros ou au revoir et merci Explique le Correo dello Sport On est loin du pack à 80 millions d'euros Incluant le latéral Adam Marouzic Évoqué par l'équipe et repris par la Gazeta dello Sport depuis Donc ça va être vraiment le feuilleton de l'été Et apparemment la Lazio de Rome a annoncé aujourd'hui Que Sergei Minkovic-Savic se serait blessé à l'entraînement Et que la Lazio serait inquiet sur l'état de la blessure Donc peut-être que ce transfert sera fini plus vite que prévu Voilà les postos c'est la fin de cette vidéo Mercato N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Utip et sur ma deuxième chaîne NoFeeling Voilà je vous souhaite à tous une bonne continuation Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss ! Tchuss !